Coucou les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais faire un épisode en solo et je vais répondre à vos questions. Comme d'habitude, avant de démarrer, j'ai une petite faveur à vous demander. Si l'épisode a résonné avec vous, s'il vous a apporté une quelconque valeur, je vous serais hyper reconnaissante de prendre quelques minutes pour vous abonner à la chaîne YouTube et pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça aide vraiment le podcast à gagner en visibilité et moi, ça m'aide à savoir que le contenu que je vous propose, il vous apporte de la valeur au quotidien. Je vous souhaite une très très belle écoute. Alors, la première question à laquelle on va répondre, c'est comment savoir lequel des projets qu'on veut entreprendre est le meilleur ? J'aime beaucoup cette question parce que je trouve que très souvent, on a tendance à être dans un perfectionnisme, dans une peur de prendre la mauvaise décision, d'entamer le mauvais projet, de ne pas trouver le truc parfait pour nous, qui est le meilleur pour nous. Et à ça, j'ai envie de répondre que le meilleur moyen de savoir quel projet est le meilleur pour toi et lequel est le plus aligné à toi, c'est d'essayer. Ce qui se passe souvent, et c'est ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, et je le vois parce que moi aussi, j'étais comme ça pendant longtemps, j'avais ce perfectionnisme en moi qui faisait que je me mettais une pression folle pour trouver ce qui allait me correspondre avant même d'essayer. C'est-à-dire que dans ma perception des choses, il fallait que je trouve mentalement ce qui était juste pour moi. C'est-à-dire qu'avant même de faire, avant même d'être dans l'action, je me mettais la pression pour que dans ma tête, j'ai résolu ce problème. Et que dans ma tête et dans mon cœur, je sache spécifiquement ce que je voulais faire avant même de le faire. Moi, ce qui m'a vachement aidée, c'est d'essayer tellement de choses différentes et de voir concrètement que ces choses-là, elles ne me plaisaient pas, elles ne me donnaient pas d'énergie, elles ne me mettaient pas en éveil, que c'est devenu évident pour moi ce qui me mettait en éveil, ce qui me réveillait, ce qui me stimulait. Tu ne peux pas savoir ce qui est juste pour toi si tu ne passes pas à l'action, si tu n'essayes pas. Et le meilleur moyen d'ailleurs de savoir ce qui est juste pour nous, c'est de savoir ce qui n'est pas juste pour nous, ce qu'on ne veut pas. Et le problème, c'est qu'on pense que c'est une perte de temps d'essayer des choses qu'on ne veut pas. Mais en fait, ce n'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps énorme parce que ça te donne de la clarté sur ce que tu ne veux pas, sur ce que tu n'aimes pas. Donc, pour savoir ce qui est vraiment bon pour toi et lequel des projets que tu veux entreprendre est le meilleur, il va falloir que tu testes, il va falloir que tu passes à l'action, que tu y ailles, que tu testes différentes choses et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas avoir ce sentiment assez clair de ça, c'est bon pour moi et ça, ce n'est pas bon pour moi ou en tout cas, ça, ce n'est pas quelque chose que j'aime ou que j'ai envie de faire. L'action précède la clarté. Si tu veux être clair sur ce que tu veux faire, il va falloir que tu agisses, que tu passes à l'action. C'est en passant à l'action que tu as suffisamment de feedback, de données, de ressentis pour savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Tu ne peux pas résoudre ce problème-là mentalement, assis sur ton canapé. C'est impossible. Donc, passe à l'action, essaye différentes choses et tu vas voir que tu vas trouver petit à petit ce qui est vraiment juste pour toi. Ensuite, la deuxième question, c'est quel est ton avis à propos de la théorie des 10 000 heures ? J'adore cette question parce que ça me rappelle un livre que j'ai lu de Robert Greene qui s'appelle Atteindre l'excellence et dans ce livre, il explique que pour pouvoir maîtriser quelque chose, pour pouvoir maîtriser une compétence, un skill, une capacité pour pouvoir devenir excellent dans quoi que ce soit, il faut y avoir passé au minimum 10 000 heures. Alors, moi, j'aurais plus tendance à aller vers les 100 heures plutôt que 10 000 heures. Le nombre 100, c'est un nombre qui me paraît assez juste. Si tu as fait 100 fois la même chose, il y a de grandes chances que tu sois assez bon ou que tu deviennes assez bon dans ce que tu es en train de faire. Si tu as passé 100 heures sur une même tâche, une même action, il y a de fortes chances que tu deviennes vraiment très bon là-dedans. Donc pour moi, et ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps, les amis, je vous le dis tout le temps, mais la répétition est absolument essentielle dans ce que tu veux attendre. La répétition est au cœur de ce que tu veux le plus. si tu veux maîtriser une compétence, si tu veux devenir excellent dans quoi que ce soit, tu as besoin de répéter. C'est un peu comme ce que Bruce Lee disait quand il parlait du fait de faire 100 fois le même kick ou de faire 100 kicks différents, donc 100 coups de pied différents. La réalité, c'est que tu vas devenir excellent en faisant 100 fois le même coup de pied, le même kick, plutôt qu'en essayant 100 coups de pied, 100 mouvements différents. Et ça, c'est un principe tellement simple et tellement transformateur que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais ce principe, c'est que attention diluée égale résultat dilué. Si tu veux avoir d'excellents résultats, il faut que tu t'entraînes à rester focus, à avoir ton attention focus sur une seule chose. Le principe du one thing. Tu te focus sur une action à la fois et c'est comme ça que tu vas devenir excellent dans cette action. Quand on disperse notre attention un peu partout, on a des résultats dispersés. C'est vraiment, mais tellement évident. Donc, focus-toi sur une chose et moi, je suis tout à fait d'accord que c'est vraiment dans la répétition qu'on va avoir des résultats. Je ne serais pas là aujourd'hui à te parler de manière très à l'aise devant cette caméra si je n'avais pas fait ça des milliers de fois. Je ne pourrais pas aujourd'hui me sentir à l'aise en coaching si je ne l'avais pas fait des centaines de fois. C'est normal au début de ne pas se sentir à l'aise et c'est normal au début que ce soit difficile mais plus tu vas le faire, plus tu vas répéter, 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 plus ça va devenir automatique pour toi. Comme te brosser les dents ou quand tu étais enfant, tu n'aimais pas te brosser les dents. Tu n'aimais pas prendre certaines actions, tu les trouvais désagréables, inconfortables mais aujourd'hui, tu ne te poses même pas une seule fois la question si tu vas aller te brosser les dents ou si tu vas te doucher alors que quand tu étais enfant, c'était très compliqué pour tes parents de t'amener à aller te doucher. Là, c'est pareil en fait. C'est exactement pareil. Pour revenir à ta question, je pense que c'est un excellent principe mais moi, j'aurais tendance à peut-être pas mettre la barre sur 10 000 mais sur 100, déjà, c'est déjà très bien. Il y a déjà très peu de personnes qui arrivent à faire 100 fois la même chose ou tenir 100 heures, répéter, répéter, répéter et avoir 100 heures de pratique sur un domaine. Ok. Troisième et dernière question que j'aime beaucoup, c'est quel élément nouveau dans ta vie contribue le plus à t'aider à trouver le chemin du bonheur ? Il y a plusieurs choses auxquelles j'ai envie de répondre que j'ai envie de partager avec vous. La première, c'est que je m'efforce de faire un très gros travail sur moi pour me rendre compte que tout ça, c'est passager. La vie n'est pas éternelle. C'est quelque chose qu'on n'aime pas se dire et qu'on n'aime pas confronter mais pourtant, c'est une réalité tellement importante. On ne va pas rester toujours là et les gens que tu n'aimes pas, les gens dont l'opinion te fait peur ou tu as peur qu'ils te critiquent ne seront pas toujours là. La seule règle dans cette vie et la seule loi inchangeable, c'est que rien n'est permanent. la nature même de la vie est impermanente. Tout change de forme. Donc, ce qui m'aide, c'est de me dire que vu que tout est impermanent, c'est important de ne pas s'attacher à des choses qui finalement ne restent pas, n'ont pas vraiment d'importance. Pour moi, ce qui est permanent et ce qui a vraiment de l'importance, c'est l'amour. L'amour, je pense que c'est la chose la plus vraie et la plus permanente qui existe. Je pense que même quand on perd nos proches, quand ils ne sont plus là physiquement, l'amour qu'on a pour eux et qu'ils ont pour nous, je pense que cet amour-là, je suis convaincue qu'il est là pour toujours. Et que c'est un amour qui vient de tellement plus loin, qui vient d'un espace tellement plus haut, tellement plus puissant, qu'on soit là ou non, il existe. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est cet amour, c'est cette énergie-là qui vient d'ailleurs. Pour moi, c'est la plus puissante et la plus belle et la plus vraie qui existe. Et j'essaye de me rappeler ça quand je suis dans mes petits problèmes d'humains, dans mes peurs humaines, dans mes inquiétudes humaines, dans mes doutes humains. J'essaye de me rappeler qu'il existe un amour divin, un amour qui meurt jamais, qui est permanent et éternel et que le reste, c'est des problèmes créés par l'homme, des problèmes créés par notre mental, par notre égo, par nos peurs, nos insécurités et c'est des problèmes que je me crée à moi aussi. Mais j'essaye de prendre du recul sur ça et de me dire que, comme disait Pierre Teilhard de Chardin, on est des êtres spirituels qui expérimentons une vie humaine et quand je pense à ça, ça m'aide à prendre du recul sur toutes ces petites choses du quotidien qui me contrarient, qui me font mal, qui me font peur et de revenir à l'essentiel, l'essentiel qui est qu'on est là et que c'est une bénédiction incroyable d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir respirer, de pouvoir se voir, se toucher, se parler, manger, rire. Quelle chance incroyable qu'on prend tellement pour acquis. On a l'impression que tout ça, ça n'a pas d'importance tant qu'on n'a pas le statut qu'on veut, l'argent qu'on veut, le pouvoir qu'on veut, la notoriété qu'on veut. Mais toutes ces choses-là, elles sont super cool mais finalement, c'est pas ça qui va te rendre heureux et c'est pas ça l'essence de la vie. Ça, c'est un jeu incroyable auquel j'adore jouer mais j'essaye de me rappeler que c'est qu'un jeu et que c'est pas moi et que ça ne signifie en rien quelle valeur j'ai ou quelle valeur les autres ont. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très relié d'ailleurs au premier, c'est que je m'efforce de prendre mes émotions de moins en moins au sérieux. Je me rappelle que mes émotions sont juste là pour être expérimentées et que si elles sont là, c'est qu'elles ont un message à me faire passer mais ce message, je ne suis pas obligée de le laisser dicter ma vie et mes choix. Et je fais vraiment cet entraînement consciemment et intentionnellement en ce moment de ne pas laisser mes émotions dicter les actions que je vais prendre sur le moment présent. Parce que le problème que j'ai, c'est que très longtemps, j'ai laissé mes émotions dicter ce que je faisais, ce que je décidais de faire, si je ne me sentais pas bien, je n'allais pas faire de sport, si j'avais peur, si j'étais inquiète, si j'étais triste, si j'étais fatiguée, je n'allais pas travailler ou faire ce que je devais faire. Et finalement, avec le temps, je me suis rendue compte que le seul moyen d'avoir ce que je veux et de devenir la personne que je veux devenir, c'est d'apprendre à ne pas laisser mes émotions dicter mes choix et dicter ma vie. Et une phrase que je répète très très souvent et qui est tellement importante, c'est ne laisse pas une émotion temporaire t'empêcher de mettre en place les actions qui vont te permettre de vivre la vie qui t'inspire. Ne laisse pas une émotion que tu ressens là tout de suite dans le moment présent et qui est amenée à passer t'empêcher de construire la vie que tu veux construire sur le long terme. Parce que si tu réussis à passer à l'action maintenant, là tout de suite, malgré l'inconfort, malgré la tristesse, malgré l'incertitude, les inquiétudes, les peurs, malgré les doutes et malgré toutes ces émotions désagréables que tu ressens maintenant, dans quelques années, dans quelques temps, tu auras les résultats que tu veux et tu te remercieras d'avoir réussi à passer à l'action dans un moment où c'était dur. Parce que la vérité, c'est que ce qui va te différencier des autres, c'est ta capacité à passer à l'action et à faire ce qui est nécessaire quand c'est dur. C'est quand c'est dur que tout se joue. C'est quand c'est dur que la plupart des gens abandonnent et c'est quand c'est dur que tu vas pouvoir avoir les résultats que tu veux. Ça me fait penser à cette citation de Mohamed Ali qui disait que il comptait ses répétitions quand c'était dur, quand il ressentait de la douleur, pas quand il ressentait rien, pas quand c'était entre guillemets facile. Il se mettait à compter quand c'était dur, quand il avait mal. Parce que c'est là que ça compte, c'est là que ça fait la différence. J'espère que ce podcast t'a inspiré, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté plein de choses et qu'il t'a inspiré surtout à passer à l'action et à avoir une nouvelle perspective sur les choses. Si le podcast a résonné avec toi, s'il t'a parlé d'une quelconque manière, n'hésite pas à me faire tes retours, à m'envoyer un petit message, à partager le podcast sur les réseaux sociaux, ça compte énormément pour moi. Et comme d'habitude, je t'envoie plein, plein, plein d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada